Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Z-Insurance. Ces dernières années, de plus en plus d'entreprises voient le jour dans notre pays. Et ce sont surtout les jeunes qui semblent avoir trouvé le goût d'entreprendre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Mais parallèlement à cela se pose également la question de comment limiter les risques qu'une telle démarche va impliquer et des nouveaux besoins spécifiques auxquels devront répondre les assureurs de manière flexible et rapide. Aujourd'hui, nous abordons ce sujet en compagnie d'Edwin Klaps, d'Age Insurance. Bonjour M. Klaps et bienvenue. Alors, est-ce que vous avez également constaté cette hausse du nombre de jeunes entrepreneurs qui se lancent sur le marché ? Oui, en effet. J'ai une fois aussi laissé vérifier les chiffres et on a vu qu'en 2015, on a eu plus de 82 000 nouvelles sociétés en Belgique, qui est une année record. Et on voit que cette même tendance se fait en 2016, ce qui est une bonne nouvelle pour notre économie. Et ce qui est encore plus important pour l'économie, c'est qu'on voit que pas mal de ces jeunes entrepreneurs commencent à engager des collaborateurs. Et nous pouvons constater ce phénomène suite à le nombre d'accidents d'accidents de travail. Et quelles sont les nouvelles tendances observables dans ces nouvelles entreprises ? On voit une tendance vers des entreprises de services, comme le conseil, le développement informatique. Et on voit aussi qu'il y a des premières entreprises qui sont liées à l'économie de partage. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui ont pris goût dans des plateformes online et qui commencent à entreprendre et développer leur propre société. Et j'imagine qu'il y aura dès lors une offre d'assurance spécifique pour ces starters ? Oui, absolument. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas envie d'être confrontés plutôt à des paperasseries et des choses assez complexes. Et ils veulent avoir une solution qui est simple, mais quand même adaptée. C'est pour ça que tout doit commencer avec une analyse des risques. Cette analyse des risques peut être faite par un courtier qui peut alors proposer un package global avec toutes les couvertures que la société a besoin. Quels sont les principaux avantages de cette offre de package global ? Il y a plusieurs avantages. D'abord, c'est un dossier, c'est compréhensible et les couvertures sont adaptées les uns aux autres. Et on a aussi la possibilité de payer d'une manière fractionnée son frais supplémentaire. À côté de ça, il y a aussi certaines compagnies d'assurance qui donnent des réductions de primes supplémentaires si on prend un package global, ou qui remboursent des primes en cas qu'on n'a pas eu de sinistre. Et il y a aussi d'autres compagnies qui donnent des services supplémentaires, comme par exemple la récupération des factures impayées. Et ce package global n'est-il pas un peu trop standardisé ? Autrement dit, existe-t-il tout de même une marge de manœuvre pour proposer un package personnalisé ? En effet, le sur-mesure n'est pas seulement souhaitable, mais d'après nous, il est nécessaire. Tout dépend naturellement aussi de la flexibilité du package. Et tout commence avec l'analyse du risque, avec l'analyse du besoin fait par le courtier. Il va proposer des couvertures classiques comme l'incendie, l'auto ou la responsabilité. Mais il va aussi proposer, en cas de nécessité, des couvertures moins connues, mais aussi vitales. Comme par exemple, la perte d'exploitation en cas d'arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise suite à un incendie, ou la couverture de responsabilité pour l'administrateur de la société. Eh bien, merci M. Klaps pour ces éclairages. Et merci également à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Z-Insurance. Sous-titrage ST' 501